Bonjour et bienvenue dans la célèbre émission des micro dictées. Cher professeur Pivot, auriez-vous quelque chose à dire avant qu'une convention la dictée ? Il faut savoir distinguer les homophones quoi que et quoi que, ainsi que les homophones quel que et quel que. Vaste programme ! Commençons par quoi que. En un seul mot, celui-ci peut être remplacé par bien que. Comme dans les exemples, quoi que je sois malade, je suis allé travailler. On peut en effet dire ici, bien que je sois malade, je suis allé travailler. Ou encore dans la phrase, il se met en maillot de bain, quoi qu'il fasse encore froid. Tout à fait. On peut également ici remplacer quoi que par bien que, donc on l'écrit en un seul mot. Et pour l'homophone, quoi que en deux mots. Là, il s'agit d'un pronom relatif composé. Comme dans les exemples, quoi qu'il en soit, je pars avec vous. Ou encore, quoi que je fasse, je suis critiqué. Très bien. Passons maintenant aux homophones quel que et quel que. Prenons tout d'abord quel que en deux mots. Dans ce cas, il a le sens de peu importe. Comme dans l'exemple, quelle que soit l'heure, tu peux me téléphoner. On peut aisément dire ici, peu importe l'heure, tu peux me téléphoner. Il est à noter ici que quel s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, c'est-à-dire ici le mot heure. Très bien. Que pouvez-vous nous dire maintenant sur quel que en un seul mot ? Pour quel que en un seul mot, il peut s'agir d'un déterminant auquel cas on réalise l'accord, ou bien d'un adverbe, et dans ce cas, il reste invariable. Donc le quel que en un seul mot est soit un déterminant, soit un adverbe. Tout à fait. Prenons un exemple où quel que est un déterminant. Comme dans la phrase, je suis venu avec quelques cadeaux. Notez ici l'accord de quel que avec le mot cadeau, qui est masculin pluriel. Prenons maintenant une phrase dans laquelle quel que est un adverbe. Il est à noter dans ce cas que quel que peut être remplacé par si. Ainsi, dans la phrase, quel que fort qu'il soit, il n'y arrivera pas. On peut dire « si fort qu'il soit, il n'y arrivera pas ». Dans ce cas, quel que est un adverbe et demeure invariable. Excellent. Je pense que nos auditeurs ont bien compris. Passons maintenant à la dictée du jour. Écoutez une première fois attentivement la dictée dans son ensemble. Cette dictée s'intitule « Un pour tous et tous pour un ». Quoi que je fasse, tu n'es jamais d'accord avec moi. Mais cette fois-ci, il est hors de question que tu me dises quoi que ce soit. Quoi que je sois un peu fatigué, j'ai la ferme intention de faire ce que j'ai dit. Quelle que soit l'heure et quel que soit le jour, je serai prêt à combattre. Et ce n'est pas ces quelques soldats qui me barreront la route. J'ai en réserve quelques tours qui pourraient bien les surprendre. « Tu n'iras pas seul, mousquetaire. Je suis venu avec quelques amis qui se battront avec toi ». N'hésitez pas à arrêter la vidéo si c'est trop rapide. Je répéterai deux fois chacune des phrases et vous entendrez une petite musique avant d'aborder la phrase suivante. Commençons maintenant la dictée pour de bon. « Un pour tous et tous pour un ». « Un pour tous et tous pour un ». « Quoi que je fasse, virgule ». « Tu n'es jamais d'accord avec moi, point ». « Quoi que je fasse, virgule ». « Tu n'es jamais d'accord avec moi, point ». « Mais cette fois-ci, virgule. » « Il est hors de question « Que tu me dises, quoi que ce soit, point d'exclamation ». « Mais cette fois-ci, virgule. » « Il est hors de question que tu me dises, quoi que ce soit, point d'exclamation ». « Quoi que je sois, un peu fatigué, virgule. » « Quoi que je sois, un peu fatigué, virgule. » « De faire ce que j'ai dit, point ». « Quoi que je sois, un peu fatigué, virgule. » « J'ai la ferme intention de faire ce que j'ai dit, point ». « Quelle que soit l'heure. » « Quelle que soit l'heure. » « Et quel que soit le jour. » « Je serai prêt à combattre, point ». « Quelle que soit l'heure. » « Et quel que soit le jour. » « Je serai prêt à combattre, point ». « Et ce n'est pas ces quelques soldats. » « Qui me barreront la route. » « Et ce n'est pas ces quelques soldats. » « Qui me barreront la route. » « J'ai en réserve quelques tours. » « Qui pourraient bien les surprendre. » « Point ». « Tu n'iras pas seul, mousquetaire, virgule. » « Je suis venu avec quelques amis. » « Qui se battront avec toi. » « Tu n'iras pas seul, mousquetaire, virgule. » « Je suis venu avec quelques amis. » « Qui se battront avec toi. » « Point d'estimation finale. » « Avant de découvrir la correction, je vous propose de stopper cette vidéo et d'en profiter pour réviser votre dictée. » « Découvrons le texte de la dictée. » « Merci d'avoir suivi la célèbre émission des micro dictées. » « Au revoir et à bientôt. » « Sous-titrage ST' 501 » « Bienvenmi des proches. » Sous-titrage ST' 501